« Quel est ton vœu le plus cher ? » demande sa marraine, la fée, à la très jeune poétesse. La très jeune poétesse est assise à califourchon sur une branche de noyer, de poirier, de pommier, sur une branche d'arbres fruitiers et réfléchis. C'est question sérieuse. Et la très jeune poétesse s'occupe d'ordinaire, de rimes, d'allitération, de plumes et de goudrons. Elle détruit ce qu'on lui donne, elle massacre le sonnet, l'examètre, la rose et le jet bleu. Alors, les souhaits ? La très jeune poétesse formule un souhait tout inversé, voici le souhait. « Je voudrais, ma reine, que les hommes n'eusent jamais écrit de poésie. Il m'aurait laissé le champ libre, et les organes, aussi. Lestement, vrai petit écureuil, la poétesse se laisse glisser au pied de l'arbre et part en riant. Est-il du ressort des fées de faire qu'une chose si vaste n'eût jamais existé ? » se demande la marraine en grimaçant. La très jeune poétesse court, court jusqu'à son carnet. « Il faudrait que la poésie ne jamais existait. Ni les rimes sonores, ni les sonnets, encore moins l'examètre et la branche de murier. Elle griffonne la toute jeune à l'intérieur du carnet, tout ce qu'il faudrait. Ni museux, ni maître, les racines, les origines, la pluie et les névées, tout sera détruit par la fée. » « La fée hésite, panique, mais un souhait est un souhait, tout pur et sacré. » « Jamais les hommes n'ont écrit de poésie. » « La toute jeune fille est souveraine, et Nédwana est la seule reine. » « Et tout reste encore à inventer. » « Le sonnet, la branche de murier, l'oiseau qui chante sous les névées, les fleurs très roses et même les clichés. » « Des contes et prosodis, à aide et grande idée, débat du mot qu'on dit pour l'oublier. » La très jeune poétesse n'est poétesse que dans l'idée. Elle grimpe légère aux branches du noyer, aux branches du prunier, de l'arbre au tronc noué. Depuis des siècles le siège de toutes les fées. « Wow ! » « Voilà, maintenant ! »